Michelin-Pred, le souvenir, je pense, le plus récent qu'on ait de vous, chez nous en tous les cas, c'est celui de Ève Lagarde, c'était bien votre nom, je pense, dans ce feuilleton de télévision Les Saintes Chéries. Vous étiez une femme amusante en même temps qu'inquiétante dans cette série, c'est-à-dire une femme émancipée tout en étant soumise, une espèce de chaud-froid, me semble-t-il. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous? Vous savez, Ève Lagarde, elle existait, c'est une femme tout à fait, c'est une bourgeoise un petit peu émancipée, une française, et je crois qu'elle n'avait pas de caractère très précis, et qu'en réalité, elle prenait le caractère de la comédienne qui l'interpréterait. Cela dit, je ne suis pas non plus Ève Lagarde, mais j'ai certainement donné à Ève Lagarde, dans une vie quotidienne et puis qui n'est pas la mienne, tout de même des caractéristiques de ma personnalité propre à moi. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que vous êtes la Parisienne, telle qu'on se l'imagine. Et ça vous agace? Non, ça ne m'agace pas, mais je vous demande, ça m'agace simplement parce que, justement, comme, oui, je suis la Parisienne type, et c'est vrai, en plus, je suis vraiment Parisienne, je suis née à Paris dans le 5e, mes parents sont nés à Paris dans le 5e, ce qui paraît-il est très rare d'être vraiment Parisienne, oui. Mais cela dit, non, ça ne m'agace pas du tout, excepté quand on me propose des pièces de théâtre ou des films, justement parce que quand il y a le personnage de Parisienne, parce que ce n'est pas très intéressant à interpréter, de toute façon, je veux dire, ce n'est pas un personnage qui existe vraiment à la Parisienne, c'est simplement une... Une allure, je crois, voilà. Alors, ça ne m'ennuie pas, ça ne m'ennuie que sur ce plan-là, c'est tout. Mais d'autre part, vous êtes bien d'accord pour dire que vous êtes une vraie Parisienne d'allure. C'est exact. Oui, oui, je suis Parisienne d'allure, je suis Parisienne et puis réellement de cœur, j'adore Paris, enfin, c'est là où j'aime être. Mais enfin, ça dépend aussi de l'endroit où je suis dans Paris, il y a des quartiers dans Paris qui me sont beaucoup plus étrangers que l'étranger, il n'y a pas de doute. Vous avez fait une drôle de carrière, c'est-à-dire, vous avez commencé au cinéma à l'âge de 15 ans. Vous étiez toute jeune, je crois. Oui, oui, j'ai commencé avec un film de Pabst qui s'appelait « Jeune fille en détresse ». Je pense qu'on peut parler de deux carrières après. Ça se compelait jusque-là ? Il y a une première carrière avant les États-Unis, puis il y en a une deuxième après les États-Unis. Oui, la première avant les États-Unis, c'est la seule qui soit réellement intéressante. Maintenant, depuis quelque temps, j'arrive à recommencer à faire des choses qui m'intéressent. Et puis, enfin, quoi, j'ai changé. Je pense que maintenant, je peux faire des choses différentes. On va prendre la première. Voulez-vous la première étape ? Si vous voulez. Celle qui a commencé à l'âge de 15 ans avec ce film « Jeune fille en détresse », est-ce que c'était vous ? Est-ce que ça vous ressemblait à l'époque ? Je ne sais pas. Probablement, c'était une petite jeune fille dont les parents divorçaient et qui prenait à cœur, avec une autre amie à elle dans une pension, de se révolter contre la séparation de ses parents parce qu'elle trouvait ça très injuste pour elle. Bon, ça correspondait à moi. Enfin, je veux dire, je l'ai joué avec ma nature, je suppose. Je n'avais d'ailleurs absolument aucun métier, mais ça s'est passé très bien. Je suppose que j'avais une nature. Enfin, j'avais sûrement une nature, de toute façon. Comment avez-vous eu cette chance de tourner à 15 ans ? Ça a été fantastique. J'ai eu énormément de chance tout au début de ma carrière. Ça a été assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça s'est passé de cette manière. Il y a un premier plan. J'étais en vacances chez ma grand-mère dans Lyon et je reçois un jour une lettre de mon parrain qui me dit « J'ai rencontré un ami d'enfance. Bon, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Il va faire un film comme metteur en scène. Il s'appelait Christian Stagel. C'était son premier film metteur en scène. C'était le premier film de Charles Trenès. Ça s'appelait « Je chante ». Ça, c'était pendant les vacances. Ça devait être au mois de juin, quelque chose comme ça, ou juin-juillet, 1938. C'est ça. Et alors, il m'a dit, voilà, comme il savait, parce que moi, j'adorais la comédie. J'ai toujours... C'était mon jeu favori, préféré. À la maison, je jouais la comédie avec mon frère, avec mes petits copains. Et puis, donc, il me dit « Ça se passe dans un pensionnat de jeune fille. » Et il m'a parlé de ça. « J'ai pensé à toi. Et si ta mère est d'accord, bon, va le voir de ma part et il te fera faire quelque chose dans son film. » Et maman était d'accord. Maman était d'accord. Maman était épatante. Maman était d'accord. Je suis rentrée à Paris. Je l'ai rencontrée. Et je me souviens, je suis arrivée. Parce qu'à cette époque-là, maintenant, ça a beaucoup évolué pour les jeunes filles. Mais enfin, quand on avait 15 ans, on était considérée comme une fillette. Alors, j'avais des chaussures plates. J'avais des chaussettes. J'avais une jupe courte. Je n'étais pas contente du tout. En plus, je suis arrivée, évidemment, dans un milieu avec des filles. Il y avait des tas de filles qui étaient là, mais qui étaient un peu plus âgées que moi. Et puis, elles avaient déjà fait des choses. Alors, elles étaient un peu maquillées. Elles avaient des barres. Enfin, elles avaient des talons. Moi, je n'étais pas... Là, vous ne vous sentiez pas parisienne. Je ne me sentais pas parisienne. Je ne me sentais pas heureuse du tout. Je suis furieuse contre ma mère, évidemment, qui m'avait affluée de ces chaussettes. Et puis, ça s'est très bien passé. Bon, je vous passe les détails. Ça serait trop long. Et puis, j'ai fait quelque chose dans ce film. Là, il y avait des comédiennes qui m'ont remarqué. On m'a donc recommandé à quelqu'un pour faire quelque chose. J'ai fait un autre petit truc dans un film. Ça s'est enchaîné. Et comme ça, ça a été très rapide. Mais c'était juste avant la guerre, ça. Donc, il y a eu quand même aussi l'époque 39-45. Ah oui. Ah oui. Ça s'est très bien passé. Cela dit, pendant l'époque de la guerre, je veux dire, par exemple, Paradis perdu, qui a été enchaîné... J'ai enchaîné tout de suite Paradis perdu avec Jeune fille en détresse, n'est sorti qu'un an ou un an et demi après. Et où est-ce que vous avez passé cette période de 39-45 ? Pas à Paris, j'imagine. Non. Je suis partie en exode, comme beaucoup de gens. Je suis partie avec ma mère et des amis. Alors, on a été tout de suite où c'était le plus loin, dans le sud. On a été à Saint-Jean-de-Luz. Et puis, on a vu les Allemands arriver. Et comme on avait des parents et des amis dans le midi, nous sommes partis dans le midi. Dans le fond, on a fait la... Ça a été l'itinéraire, je crois, de beaucoup de Français à cette époque-là. Et je suis restée pendant deux ans dans le midi avec ma mère. Et puis, je suis revenue à Paris. Et puis, j'ai tourné des films, mais uniquement des films français. C'était... On faisait ça comme le film de Becker qu'on a tourné même en... Je crois que c'est en... En 44. C'était la fin de la guerre. Mais enfin, ce n'était pas encore la fin de la guerre. C'était vers la fin de la guerre. Et on tournait de nuit. Et je sais que pour moi, c'était très pénible parce qu'on n'avait pas dans... On n'avait pas de lumière, par exemple, le jour. Je pense que le film qui reste peut-être le plus présent à mon esprit, c'est Le Diable au corps. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'évidemment, Le Diable au corps, ça a été un événement. Puis, je crois que ça a été un événement... Enfin, international. Cinématographique. Cinématographiquement, oui. Ça a été très important. Ça s'est trouvé au bon moment avec les éléments justes de ce moment-là. Et puis, c'est encore un film dont on me parle maintenant, partout. Enfin, quand je vais en Amérique... Et qui reste aussi bon maintenant, je pense. Oui. Moi, je l'ai revu. Je l'ai même revu à la télévision. Il n'y a pas très longtemps. Et ça tient très bien le coup. J'ai pleuré. Car quand je le vois, je pleure toujours. Oui, oui. Mais ça tient très bien le coup. On va s'arrêter, si vous permettez. Juste le temps d'une pause. Et on continue tout de suite avec Micheline Prelle. Micheline Prelle, le film Le Diable au corps que vous avez tourné avec Gérard Philippe à ce moment-là, est-ce que c'est un film qui reste? On le voit encore maintenant à Paris. On peut le voir au cinéma. Ah oui. Ils l'ont passé d'ailleurs dernièrement à la télévision. Ils le passent de temps en temps à la télévision. Et de toute façon, ils repassent tous les ans à Paris. Il y a un cinéma où ils passent des vieux films, des films qui ont été intéressants. Et tous les ans... Est-ce que vous connaissiez Gérard Philippe à ce moment-là, au moment où vous avez tourné ensemble? Je ne le connaissais pas réellement personnellement. Mais j'ai vu ses débuts à Cannes, justement, où j'étais avec ma mère pendant l'occupation. Et Gérard Philippe était au cours de Jean Val, qui était un acteur français, qui donnait des cours. Et il y a une pièce de Roussin qui s'est montée, qui s'appelait Une grande fille toute simple, avec Madeleine Robinson. Et Gérard Philippe a été choisi pour faire un personnage de la pièce, qui était un jeune homme. Et il était fantastique. Ça se voit tout de suite. Il était très, 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 très bien. Et puis, par la suite, donc, après ça, d'ailleurs, il a été engagé pour faire deux films. La chronologie du film, je ne sais pas très bien. Enfin, je sais qu'il y avait l'idiot. Et puis, je crois, Le pays sans étoiles. Et quand il a été question de faire Le diable au corps, c'est moi qui ai vraiment demandé d'avoir Gérard Philippe comme partenaire, après avoir vu cette pièce et puis le film. Parce que, en tout cas, pour moi, c'était impensable de faire ce film sans lui. Je ne crois pas que j'aurais pu le faire. C'est pourtant la seule fois que vous avez tourné ensemble, je crois. Non, on a fait un autre film après, mais qui n'a pas marché. C'était une comédie de Jacques Sigurd, qui était charmante. Je crois que, peut-être, le metteur en scène et le scénariste n'étaient pas tout à fait sur le même rail. Il y a eu quelque chose qui n'a pas collé. Ça n'a pas fait un succès. Ça n'a pas fait un succès. Vous parlez de comédie. Ça s'appelait Tous les chemins mènent à Rome. Vous parlez de comédie. Vous m'avez toujours fait rire. Moi, j'en suis ravie. C'est très important. Oui. Et je me demande, je me pose la question, à savoir si vous observez beaucoup les femmes que vous interprétez, les personnages à l'écran. Enfin, vous observez dans la rue, chez les gens, chez les amis, des personnages à faire. Oui, mais je le fais. Enfin, je ne veux pas dire involontairement. Je ne les observe pas pour quelque chose. Mais évidemment, je suis certainement très observatrice comme ça. D'ailleurs, moi, dans la vie, ce qui m'amuse le plus, c'est de regarder les gens. Ça m'amuse plus que de lire. Moi, j'adore être à une terrasse de café. J'adore être au milieu des gens et de les voir comme ça. Mais comme j'aime le cinéma, je suis très voyeuse comme ça. Je veux dire, j'adore regarder. À quel moment est-ce que vous êtes partie pour les États-Unis ? Oh là, je suis partie une première fois. Je suis partie en 48. Et puis après, je suis repartie en 49. où j'ai vraiment été engagée par la Fox. En réalité, je ne serais pas partie aux États-Unis parce que je faisais ce que je voulais en France. Pour moi, c'était formidable. Mais bon, ce sont les choses de la vie. J'ai rencontré le monsieur qui allait devenir mon mari, Bill Marshall. Et puis, bon, c'est comme ça, comme les choses se présentaient de façon où j'allais vivre en Amérique, beaucoup plus, j'ai donc signé avec la Fox. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas, en dehors d'un mari ? Sur le plan professionnel, est-ce qu'il y a eu quand même... C'est ça. La même chose est arrivée, je pense, à Michelle Morgan. Oui. Oui, sûrement. D'ailleurs, aucune actrice française, réellement, en tout cas, cette époque-là, a fait quoi que ce soit. Moi, j'ai vu... D'ailleurs, j'étais à la Fox. Et puis, j'ai été voir, au bout d'un an, j'ai été voir Daryl Zanuck, qui était un homme intelligent, charmant, comme ça. Et puis, je lui ai demandé un entretien. Et puis, on a parlé pendant près de deux heures. Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, moi, depuis deux ans, je ne comprends pas pourquoi on m'a fait venir ici pour me faire faire ce qu'on me fait faire. Je trouve que c'est sans intérêt. C'est sans intérêt pour moi, puis c'est sans intérêt pour vous, parce que vous me payez, et puis, je ne ferai jamais rien. Et puis, je veux dire, vous ne sortirez rien de moi. Et puis, je veux dire que je ne peux pas réussir ici en faisant ce que vous me faites faire. Ce n'est pas possible. Alors, on a eu une très longue conversation. Alors, je lui ai dit... Il m'a dit, ah oui, je crois en vrai, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Alors, je lui ai expliqué les choses qui m'intéresseraient. Ah bon, bon, je comprends très bien. Et puis, on a eu une conversation, vraiment une conversation intéressante, intelligente. Moi, je me suis dit, ça y est, il a tout compris. Ce n'était pas tant. Et puis, non seulement il a tout compris, mais enfin, je veux dire qu'il pense vraiment qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avec moi. Et que maintenant, il va se passer quelque chose. Et puis, ça n'a rien passé du tout. On m'a proposé un truc qui était le plus mauvais film de Fritz Lang. Proposé, quand je dis proposé, parce qu'à cette époque-là, on ne vous proposait pas. On vous donnait un film d'affaires. Ah oui, on vous donnait un film d'affaires. Et puis, on était bien obligés de le faire parce qu'autrement, on avait un procès. Enfin, je veux dire, ce n'était pas possible. Plus compre. Ah oui, absolument. Alors, à ce moment-là, j'ai fait donc avec ce merveilleux Fritz Lang son plus mauvais film. Certainement un de mes plus mauvais. Il y avait Tyrone Power, il y avait Tom Yule qui est un merveilleux acteur. Des gens épatants, formidables. Et c'était un truc qui s'appelait Guerilla aux Philippines. C'était sur l'entour de MacArthur. Ça n'avait absolument aucun intérêt. Avec le meilleur scénariste d'Hollywood de l'époque, j'étais le voir. Je lui ai dit, écoutez, franchement, un homme adorable. Je lui ai dit, écoutez, franchement, c'est vraiment pas bon. Comme ça, il n'osait rien dire. Personne n'osait rien dire. Tout le monde avait peur. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Et je l'ai fait. J'étais à Manille. Et puis, c'était une idiotie, quoi. Puis, il n'y a pas de doute. C'était une idiotie. Puis, on le savait tous. Puis, on le faisait. Est-ce que vous avez pris la décision de rentrer à ce moment-là ? Non. J'ai pris la décision de rentrer parce que... J'ai pris la décision. Je ne pouvais pas prendre de décision comme ça. Mais j'ai été aidée du fait que j'ai été enceinte. Alors, il ne vous prévenait jamais. Moi, je n'aurais rien dit non plus. Comme il ne vous prévenait jamais. Moi, j'ai su par mon agent, qui était charmant, et qui m'a dit, vous savez, je vous le dis entre nous, surtout, ne dites rien, vous êtes prévus pour le prochain film. C'est vous qui deviez faire le prochain film de Vankewitz, ce qui est très bien, qui s'appelait L'Affaire Cicero, d'ailleurs, avec James Mason. Et c'est d'ailleurs Daniel Darieux qui l'a fait par la suite. Alors, il m'a dit, voilà, vous êtes signé. C'est un truc comme ça, un mot comme ça. Vous êtes signé pour le film. C'est vous qui le faites. Alors, j'ai dit, bon, très bien. Mais moi, de toute façon, je relavais par-dessus la tête. Et puis, la question, comme j'étais enceinte, je me suis dit, bon, moi, je ne vais rien dire du tout. Comme il me prévenait un mois avant, juste pour les robes et tout, j'ai attendu. Et j'ai commencé. Je n'étais pas énorme, mais je me suis immédiatement fait faire, je me souviens, des... Des vêtements de maternité. Des vêtements de maternité. Alors, j'avais un truc très large comme ça. Et je me souviens, il y avait un monsieur qui s'appelait Lou Schreiber, là-bas, c'est toujours lui qui m'apprenait la bonne nouvelle, et qui me disait, voilà, vous faites tel film. Et il me disait à chaque fois ce qu'il me mettait hors de moi. Il me disait, c'est le seul rôle de femme. Alors, et comme ça ne veut rien dire. Moi, c'est vrai, j'arrivais d'ici où j'avais eu tellement de chance, où je choisissais tout ce que je voulais faire, soit pour le metteur en scène, le partenaire, le sujet, enfin, où j'avais une telle liberté que quand je me sentais prise comme ça, et puis surtout pour faire des choses aussi inintéressantes que ça, alors je suis arrivée, et puis il m'a vu arriver comme ça. J'ai vu ses yeux, il m'a fait, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et je lui ai dit, je suis enceinte. Mais il me dit, mais alors, le film, j'ai dit, ah, ben là, écoutez, je ne sais pas. Parce que puis alors, je me tenais en avant. Micheline, pas l'on s'arrête, si vous permettez, à nouveau. Le temps d'une pause, et on continue tout de suite. Alors, ce bébé, il est né aux États-Unis ou en France ? Il a été conçu aux États-Unis, mais il est né en France. Parce que là, la décision était prise. La décision était prise. La seule concession que j'ai faite, c'est qu'il soit né à l'hôpital américain. Bon, enfin, ça, c'était vraiment pour faire plaisir. Mais autrement, non, non, elle est née en France. Je pense que vous avez constaté en rentrant qu'il était difficile de reprendre votre carrière ici. Oh, très. Vous avez déjà un peu oublié. Ah, ça a été extrêmement difficile. C'est-à-dire, c'est très curieux, parce que le public, les gens ne m'avaient pas oubliée. Parce que, je veux dire, partout où j'allais, les gens me reconnaissent. Mais ça, ce sont les mystères, d'ailleurs, du cinéma, ou je veux dire, de la popularité. Parce qu'on peut être populaire auprès des gens, et les gens vous reconnaissent. Mais en réalité, c'est les producteurs et les distributeurs qui m'avaient oubliée. Et c'était oublié, non. Mais enfin, je veux dire que je n'avais plus la cote. Vous savez, c'est comme une marchandise qui est mise de côté pendant un temps. Elle n'est plus à la mode, un truc comme ça. Je veux dire que c'est un truc comme ça. Ça ne s'explique pas. Pour moi, je trouve que ça n'a pas d'explication très, très valable. J'en sais rien. Mais enfin, c'est comme... c'est un fait. Est-ce que vous avez regretté d'être partie aux États-Unis, constatant ce qui vous arrivait en rentrant ici ? Oh, bien sûr, je l'ai regretté parce que ça a été extrêmement difficile. Mais je veux dire, j'ai une très heureuse nature dans ce sens que je trouve que rien ne sert... Ce n'est pas du tout positif de regretter les choses parce qu'on ne peut plus rien faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de faire des choses dans le moment présent et dans ce qui va venir. Les regrets, c'est pour ce qui est passé. Et ce qui est passé, c'est fini. Je veux dire que c'est négatif. Est-ce que vous vous êtes battue pour recommencer ce que vous avez tenu ? Est-ce que vous avez rencontré des gens et de vous aller chercher les contrats ? Oh, non, je n'ai pas cette nature-là. Je suis combative. Je suis lion et je suis combative comme ça de nature. C'est-à-dire que j'ai toujours, en moi, dans le fond, je repars toujours sur les choses. Je veux dire, je ne suis pas... Je ne reste pas déprimée, je ne reste pas comme ça. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui accroche. Je veux dire, je ne... Non, je n'ai pas envie de chercher. Vous ne battez pas vraiment ? Je ne me bats pas vraiment. Je ne sais pas le faire. Il faut avoir cette nature, enfin. Je veux dire, je ne sais pas le faire. C'est peut-être de l'orgueil, beaucoup d'orgueil, je suppose. Est-ce que vous êtes retournée aux États-Unis après ce voyage ? Oui, j'y suis retournée. J'y suis retournée plus tard et j'ai fait deux films. Pas très intéressants. Mais là, alors que je l'ai fait, comme ça m'est complètement égal, parce que je l'ai fait, parce qu'on me payait très bien. Et que le premier, j'avais envie de m'acheter une maison en Bretagne. Et que ça a été. Oui, j'ai fait un film. Vraiment, j'ai souffert. Parce que alors là, vraiment, je trouvais ce film complètement idiot. Mais je l'ai fait, alors là, tout à fait volontairement. Et puis donc, je suis rentrée, j'ai acheté ma maison en Bretagne. Et puis l'autre, c'était un film. Alors là, c'était autre chose. C'était avec des acteurs comme Newman, Edward J. Robinson. Enfin, je veux dire, je trouvais que le sujet n'était pas extraordinaire. Mais ça m'amusait de tourner avec eux. Ça a été une des dernières productions. Et vous avez acheté quoi avec celui-là ? Oh, rien de spécial. Ça y est, c'est parti comme ça. Non, mais enfin là, je veux dire que... Non, je veux dire simplement, je fais la différence entre les deux. Celui-là, je l'ai fait. Et je l'ai fait d'ailleurs grâce à l'autre, de toute façon. Parce que je n'étais pas retournée aux États-Unis depuis très longtemps. Et on m'a donc demandé de le faire. Si vous pouviez faire au cinéma ou au théâtre ce que vous avez envie de faire, vous souhaiteriez faire quoi maintenant ? Des choses intéressantes. Là, dernièrement, j'ai fait des choses qui m'intéressaient. J'ai fait... J'ai tourné un film pour la télévision. Enfin, non, ce n'est pas un film, c'est une vidéo pour la télévision. C'est une pièce de viand avec un personnage qui étonnera beaucoup les spectateurs. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Qui m'a beaucoup intéressée. Qui est peut-être sa meilleure pièce. C'est « Bâtisseur d'Empire ». Avec un metteur en scène argentin. Et c'était un travail. Il a fait un très, très beau travail. C'était passionnant à faire. Et puis, j'ai tourné dans un film... Enfin, un personnage aussi très amusant. Dans un film de Savary. Qui... Vous avez peut-être entendu parler du Magic Circus. Et moi, j'adore ce que fait Jérôme Savary. C'est un... Un animateur de spectacles extraordinaire. Je veux faire d'autres choses avec lui. Et puis, je viens de terminer là, en Belgique. Mais enfin, c'est un film français. Avec un film d'un jeune metteur en scène qui s'appelle Claude Dana. Avec Max von Sydow. Et c'est aussi un personnage très différent et qui m'intéresse. Finalement, c'est maintenant que ça reprend. Et puis... Oui, peut-être. Peut-être. C'est peut-être bon signe, ça. Oui. Oui, c'est très bien. Mais de toute façon, ce que je veux surtout faire, là, maintenant... Mais c'est difficile. Je veux faire du théâtre. Il y a déjà un petit moment que je veux en faire. Mais je veux faire une pièce de théâtre contemporaine. Et des jeunes auteurs et des bonnes pièces de jeunes auteurs, d'auteurs contemporains, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus facile au Québec. Et puis, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a une chose qui est aussi bien pour le cinéma que pour le théâtre, d'ailleurs. Il y a une chose, c'est qu'on écrit très peu pour les femmes et de moins en moins pour les femmes. Et ça, c'est vrai. Et par contre, vous avez assisté à une représentation des belles-sœurs de Michel Trembé. Voilà. Là, il y a des rôles pour les femmes. Ça, je trouve ça fantastique. Ça, je trouve ça... Il y en a que pour les femmes. Il y a même comme ça. Oui. Oui, mais... C'est très rare d'avoir des auteurs qui écrivent pour des femmes. Mais c'est très rare. Et bien, d'ailleurs, c'est une chose qui m'a surpris. J'ai trouvé formidable. Formidable parce qu'en plus, la pièce est intéressante. Eh bien. Mais je veux dire que c'est très rare. Vous verrez au cinéma et c'est très rare les rôles de femmes intéressantes. Alors, vous attendez les belles-sœurs parisiennes. J'attends les belles-sœurs parisiennes. Merci beaucoup. Mais pourquoi pas, d'ailleurs. Moi, je serais très contente de tourner, d'ailleurs, avec... Vous avez de très bons metteurs en scène, les Canadiens. Comme Denis Sarkand, comme Gilles Carles. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Vous tendez la perche ? En achetant la perche, oui. Merci beaucoup, Micheline Sarkand. Merci.